alors effectivement je suis amoureux de la langue arabe et j'aurais voulu axer mon intervention que sur l'aspect linguistique de surat yassin parce que je vous parlais de la surat yassin mais bon je vais essayer d'être plus 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 large et plus plus accessible à tout le monde parce que je pense que tout le monde n'est pas spécialiste de la langue arabe ou n'est pas passionné ce que je peux comprendre hop je partage mon écran alors ceux qui je fais un live en même temps sur insta ceux qui sont sur insta encore une fois si vous pouvez aller sur zoom parce que je partage mon écran vous verrez mon écran sinon bon écoutez moi alors je vous parlais surat yassin surat yassin c'est la surat numéro 36 d'accord c'est une soirée de relativement longue pourquoi j'ai relativement longue si vous savez qu'on allait aller ça va te wad et on a les sept grandes surat au début du coran d'accord donc il est quelle heure et les 46 ok j'ai 20 minutes on a les sept grandes surat au début du coran et après on a des oui vous avez vous connaissez les sourates vont rapetissir en fait de plus en plus courte d'accord surat yassin soit 36 on à peu près au milieu elle est relativement long et les versets ne sont pas vous savez surat baqara inversé vous avez plusieurs lignes d'accord vous avez plusieurs phrases entre guillemets dedans là vous avez une à deux voire trois lignes dedans est relativement courte on peut dire si je dis pas de bêtises a fait huit pages ou mon staff de médine à vérifier donc surat yassin 83 verset je vais pas parler de tous les versets parce que on n'a que 20 minutes mais je vais essayer de vous donner comme je disais une comme je disais là je voulais pas dire à vous mais je vais essayer de donner des clés de compréhension pour pour l'aborder en fait parce qu'en fait le la sourate très rapidement très vite elle va nous dire comment l'aborder comment la comprendre et sous quel oeil à prendre en fait il ya une paire de lunettes spéciales à mettre vous allez voir que c'est assez simple on a plein de surat yassin pourrait surat yassin parce qu'elle est très importante en afrique du nord en afrique noire etc c'est une soirée qu'on connaît beaucoup moi j'ai voyagé en britannique j'ai eu le plaisir et l'honneur de voyager là bas c'est une soirée qui est très importante qui revient souvent on la récite sur la personne mourante on la récite pour le défunt etc alors je vais pas rentrer dans les discussions les discussions c'est à dire ni juriste prudentielle sur le fait de cette pratique ou pas ça m'intéresse pas du tout ni sur les traditions qui nous sont rapportés ou les affaires ou les les successeurs des successeurs etc en tout cas c'est une pratique qui est absolument vraiment vraiment répandue répandue pardon et ayant un hadith qu'on attribue au prophète mohammed que la paix soit sur lui et qui qui a beau être faible en fait il ya plusieurs versions de cette tradition mais en fait les traditions vous savez que les 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 traditions prophétiques quand elles sont relâts quelques peu faibles dans leur chaîne de tradition elle se renforce entre elles entre guillemets pour pas rentrer dans le détail et c'est cette tradition nous dit il n'a l'ikou l'ichai in galban wakal bul kurani ya c'est certes toutes choses à un coeur d'accord il a un coeur et là il a c'est cet élément important cet élément qui est central toute chose à un coeur et le coeur du coran et ya c'est donc déjà voilà pourquoi c'est important c'est il ya plein d'autres traditions que je vais pas citer mais voilà celle là c'est celle que je voulais retenir très bien lançons nous tout de suite dans la surat yassine et commence par des hulufs c'est des lettres disjointes des lettres séparés on en a plein dans le corps je vais pas rentrer dans le détail ce que c'est ça nous prendrait trop de temps mais grosso modo ce que vous pouvez retenir c'est que l'interprétation qui est le souvent le plus qui est retenue s'il ya eu différentes tentatives d'interprétation ce qu'on passe on sait pas réellement pourquoi c'est ces lettres disjointes ça reste un mystère et le coran garde plein de plein de mystère ce qui est ce qui est bien justement ce qu'il faut pas en avoir peur en fait entendre nous en tant que que musulmans qui abordons ce texte et qui l'abandon avec beaucoup de révérence de respect d'amour etc faut pas avoir peur de ça de qu'ils aient des mystères et des choses qu'on n'est pas justement ça montre l'intemporalité du texte d'accord sur le texte vient de dieu dieu étant intemporel il est infini il est absolu son texte l'est son sens à cette parole ce ce coran les d'accord on faut pas avoir peur de ça donc il en allait des lettres disjointes sur généralement l'interprétation qui est retenue c'est que c'était une sorte de défi d'accord envers les arabes qui eux étaient très éloquents qui veut jouer de la langue qui 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 se donnait des joutes verbales etc avec la poésie etc vous connaissez cette grande tradition arabe anti islamique qui donnait un point d'honneur à la langue arabe du coup du coup voilà c'était une sorte de défi pour reciter quelques lettres et c'est donc c'est pour ça que la sourate d'ailleurs s'appelle yassin parce que c'est les deux premières lettres le ya c'est l'équivalent du y en français et le sin c'est l'équivalent du s yassin d'accord donc ys si vous voulez le verset 2 tout de suite il nous donne une une information très importante dieu jure donc dieu prend la parole comme il le fait dans le coran et il jure il fait un serment et dit le coran il jure par le coran à la hakim donc ce coran qui est une récitation d'accord c'est la récitation on peut comprendre aussi ça comme le rassemblement et on va garder l'interprétation récitation lecture etc récitation cette récitation et les hakim qu'est ce que ça est hakim hakim la hasin hakama on a deux idées principales c'est l'idée de hikma l'idée de sagesse l'idée de savoir faire le la part du vrai du faux la connaître la mesure connaître la 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 l'équilibre dans toute chose ça c'est la sagesse d'accord et cette hikma qui est dans le texte qui est dans ce quran ce quran en lui même ici c'est un adjectif il est hakim d'accord il est doué de sagesse et du coup en étant doué de sagesse nous en le fréquentant on va acquérir en sagesse d'accord mais dans hakim il y a aussi l'idée de tachim de c'est un texte qui est on dit mouhkamatul ayat c'est il est renforcé il est solide il est bien agencé il est bien solide il est bien bien établi d'accord donc il ya ces deux idées donc ce quran il est sage et en même temps il est solide d'accord il est solide il est bien établi ça c'est dans le verset de toutes seules ça nous donne je vais sauter quelques versets parce que forcément on n'a pas on n'a pas le temps de tout traiter mais en versé en versé 5 et là moi ce qui m'intéresse encore une fois c'est de vous donner des clés pour comprendre cette sourate comme je pense il faut la comprendre c'est à dire parce que le coran nous parle il s'adresse à nous il y a toujours ce discours direct dans le texte coranique donc le verset 5 nous dit quoi c'est une révélation tanzila l'azizir rahim c'est une révélation c'est un tanzil d'ailleurs ici pour ceux les apprenants en langue arabe ici c'est tanzila il ya une version il ya d'autres lectures aussi tanzilu c'est marfour c'est aucun sujet et là c'est mansoub ici c'est tanzila pourquoi en réalité le taqdir l'interprétation faudrait comprendre a'ni je veux dire ça c'est une achure qui leur apporte j'ai vérifié tout à là parce que même moi ça m'a interrogé je me suis pas comme en dessous mais bref ça c'est pour les apprenants les autres c'est que vous inquiétez pas c'est rien si vous le saurez quand vous serez plus grands j'espère une révélation donc c'est un tanzil c'est une révélation qui vient de qui ici à une indédiction il est il vient du aziz du roi il vient d'un être qui est aziz et qui est roi vous savez dieu il a différents attributs et quand il donne ces attributs là c'est très important parce qu'il donne des attributs qui sont en corrélation qu'ils ont qui sont connectés qui sont en rapport avec le contexte immédiat le contexte littéraire immédiat d'accord donc ici on nous dit que le tanzil cette révélation elle est d'un d'un être qui est aziz et qui est roi ziz c'est quoi la rizza c'est deux choses aziz c'est qu'il est puissant il est fort et la rizza merci ahmed la rizza c'est la gloire il est glorieux parce qu'il est fort il est il est grand etc il est glorieux et roi ziz vous le savez c'est la rahma il est doué de miséricorde donc c'est cet être qui envoie cette révélation il est puissant et il est miséricordieux c'est beau il est puissant mais c'est pas parce qu'il est puissant qu'il écrase et qu'il est injuste non il est miséricordieux d'accord donc on a on a un coran hakim c'est à dire un coran une récitation qui arrive qui est sage doué de sagesse et doué mais qui est solide qui vient c'est qui qui l'envoie qui vient d'un être qui lui est puissant de la solidité la puissance et qui est qui est miséricordieux d'accord donc là ça nous met tout de suite dans le contexte de que c'est ça de suorat qu'est-ce qu'elle est comment aller etc après on à dans le verset 6 on nous dit on nous explique la raison de la révélation le versier lunch ait ici on a le le la raison de la révélation parce que là lille ils qui ce Code est là la 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 justification le comment j'ai oublié le terme là tout de suite dans어�ol alors ça nous donne la raison de la révélation on dit pourquoi Mais en gros, ça nous donne la raison de la révélation. On nous dit pourquoi ? C'est parce que l'itoun vira, c'est un nivara, c'est un avertissement. Et ça revient souvent, vous savez, dans le Coran, cette idée de nivara et de bichara, cette idée d'avertissement et de bonne nouvelle. Vous savez, ça, c'est un style dans le Coran, ça s'appelle al-mafani. Al-mafani, c'est le fait d'opposer deux choses. Le jour et la nuit, la promesse et la menace, la bonne nouvelle et l'avertissement, etc. Vous voyez, c'est cette espèce d'oxymore ou d'antithèse dans les idées qui s'opposent. Ça, c'est un style coranique qui revient très souvent dans le texte et vous l'avez forcément remarqué. Très bien. Je vois qu'on est beaucoup, on est 100, ça fait très plaisir. Et je suis content que… Encore une fois, d'ailleurs, je n'ai pas remercié le centre Châtibi et toute l'administration et toute la direction, etc. Je les remercie parce qu'ils font un travail formidable. Je sais, je fais une parenthèse, mais parce que là, je vois que les gens suivent, etc. Et du coup, c'est vraiment un message appréciable. Et tout le mérite va à l'organisation et les personnes concernées se reconnaîtront. Du coup, on a la raison de la révélation, d'accord ? On a la raison de la révélation qui est un avertissement. Mais maintenant, on va nous donner la raison de l'avertissement. Parce que cette révélation, ce tanzi, il descend, d'accord ? Cette révélation. Et pourquoi elle est révélée ? Pour avertir. Mais pourquoi avertir dans ce cas-là ? C'est les questions qu'on peut se poser. La raison de l'avertissement, c'est parce que, le verset le dit, les gens sont dans une insouciance. Ils sont dans une rafla, dans une insouciance. Et ici, on nous parle de non-musulmans, d'accord ? De gens qui n'ont pas été avertis, le verset le dit. Mais en réalité, nous-mêmes, toute personne est susceptible d'être insouciante à un moment donné, plus ou moins longtemps. Et c'est à nous d'être restés, et là, je vous ai mis, pour ceux qui apprennent la langue arabe, c'est le fait d'être réveillé, d'être conscient, d'être pleinement possesseur, maître de ses réflexes, de son attention, etc., pour être attentif aux signes. Parce que tout le temps, dans votre vie, les rencontres, les signes, etc., tout le temps, la création vous parle. Et tout ça, par décret de Dieu, tout ça, par le dessein divin. Donc, il faut être attentif à tout ça, d'accord ? Pas être dans une rafla. Donc, la raison de l'avertissement, c'est parce que les gens sont d'une rafla. Et plus loin, le verset va nous dire, plutôt pour celui qui suit le rappel, Ici, je n'ai pas mis le verset en arabe, mais en gros, le verset nous dit, En réalité, tu avertis qui ? Tu n'avertis pas ces gens-là, c'est celui qui suit le rappel. D'accord ? Donc, le verset reprend avec un qui est fort, c'est en réalité, non. En réalité, ce n'est pas pour eux. En réalité, c'est pour celui qui suit le rappel. Et il suit le rappel Et il craint l'immensément miséricordieux Malgré qu'il ne le voit pas. D'ailleurs, ici, c'est intéressant, on a le rachman, plus on avait le rachim, d'accord ? Tout à l'heure, ce n'était pas une révélation du rachman. Ce n'est pas Pourquoi ? Parce qu'on va le voir. Pareil, si vous savez aussi, dans le contexte coranique, les arabes, à l'époque, réfutaient ce nom de rachman. Et un verset, je vous l'ai mis là, dans le texte, « Qalou wa ma rachman » Il lui disait, mais qu'est-ce que c'est que ce rachman ? Qu'est-ce que c'est que ce rachman ? Il croyait au rachim, mais pas au rachman, d'accord ? Du coup, là, il y a ce jeu de noms très… Et encore une fois, c'est cette précision dans le texte qui est assez impressionnante. Du coup, en réalité, cet avertissement serait « Pour celui qui suit le rappel et qui craint l'immensément miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. » J'imagine qu'on espère tous rentrer dans cette description, qu'on espère tous suivre le rappel et craindre l'immensément miséricordieux, malgré qu'on ne le voit pas, d'accord ? Donc, au final, ça s'adresse à nous, d'accord ? Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que celui qui suit. Suivre, qu'est-ce que c'est ? Suivre, c'est agir, d'accord ? C'est être actif. On ne peut pas suivre une chose. Si vous poursuivez une chose, vous êtes derrière, vous ne pouvez pas la faire en étant posé, reposé, etc. Non, il faut être actif, vous êtes actif. Et vous ne délaissez rien. Vous n'allez pas lâcher cette chose que vous suivez de peur de la perdre. Donc, vous ne la lâchez pas, vous la suivez tout le temps. D'accord ? Tout le temps et partout. Ça, c'est le fait de suivre. « Manit tabara vikl ». À Vikl, on pourrait s'arrêter dessus aussi. C'est important. Le rappel, cette idée de rappel. « Wa khashiyah ». « Wa khashiyah rahmane bilraib ». La khashiyah, c'est la crainte. C'est une crainte révélantielle. C'est une crainte parce que vous estimez la chose. C'est différent de « al-khawf ». « Al-khawf », c'est la peur. Vous avez peur d'un chien, vous avez peur du feu, de quelque chose, d'un tonnerre, etc. Là, la khashiyah, c'est cette crainte que vous avez. D'ailleurs, khashiyah, ça revient aussi dans « al-ra'ad » quand le « minhifati ». Bref, c'est pas grave. Mais là, je reviens sur khashiyah. Khashiyah, c'est vraiment cette crainte avec estime, avec révérence. C'est une crainte révérentielle. Ici, cette khashiyah, elle est de qui ? « Wa khashiyah rahmane bilraib ». C'est pas khashiyah ar-rahim. C'est khashiyah ar-rahmane. Et comment on peut… Ar-rahmane, c'est celui qui est immensément miséricordieux. Comment ça se fait qu'on craint immensément miséricordieux ? C'est contradictoire. On est censé espérer sa miséricorde. Voilà, ça nous montre, c'est très intéressant. Ça nous montre que cette miséricorde qu'elle a, et que nous, on estime, ça rejoint bien cette khashiyah. On l'estime tellement qu'on le craint, malgré, bien sûr, on espère, après sa miséricorde, et qui ? Désespère de la miséricorde de Dieu, si ce n'est les égarés, comme dirait Abraham. Mais on espère cette miséricorde, mais ça n'enlève rien à la crainte. D'accord ? Donc, khashiyah ar-rahmane, c'est très intéressant. Et ensuite, le verset dit bil-ghaib. Khashiyah ar-rahmane bil-ghaib. C'est-à-dire qu'il le craint alors qu'il ne le voit pas. Al-ghaib, ici, c'est l'invisible. Et ça rejoint ce que nous, on pourrait le prendre dans le texte warning, ce qu'on comprend ou pas du texte. Ce qu'est les mouhkamats et les moutachats, les versets univoques et équivoques, implicites, explicites, quand on peut le traduire comme on veut. D'accord ? Ces versets qui paraissent très clairs, et d'autres qui sont sujets à discussion, etc. Qu'on le comprenne ou pas, même les questions, pourquoi l'on prie autant, pourquoi autant de raka'at, etc. Bil-ghaib, on croit tout ça. D'accord ? Et là aussi, l'idée d'invisible, c'est que malgré que la personne soit seule, cette personne qui est décrite, l'avertissement c'est pour lui, c'est qu'il croit bil-ghaib. Il craint Dieu qu'il soit en public ou qu'il soit en privé. Que ce soit son vahir, son aspect extérieur, son enveloppe extérieure, ou son batin, son aspect intérieur. Et si donc l'avertissement concerne celui qui suit le rappel activement et n'en délaisse rien. Il sait que son Seigneur est l'immensément miséricordieux, donc espère en sa miséricorde, mais le craint tout de même, et ce, dans son comportement public et privé, dans son extériorité et dans son intériorité. Voilà la description de ce... L'avertissement, il est pour ce personnage-là. Et j'espère que nous tous, on espère atteindre ces qualités-là et rentrer dans cette description-là. On va... On descend... Donc, la surat fait 83 versets, on va verser 70. Verset 70 nous dit... Ici, ce qui m'intéresse, on a à nouveau l'avertissement. Et on nous dit quoi ? C'est pour avertir celui qui est en vie. C'est-à-dire celui qui est en vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Celui qui est en vie. C'est cette vie physique, cette vie spirituelle, celui qui est vivant. Vous savez, il y a souvent l'image de la vie et de la mort dans le Coran entre celui qui a la foi et celui qui n'a pas la foi ou celui qui rejette la foi. D'accord ? Qui rejette la vie, qui rejette la pleine existence. D'accord ? Donc, ça, c'est... Ça rejoint encore cette description. Donc, il est en vie, il est vivant, il est actif, etc. Actif spirituellement, actif physiquement, etc. Et donc, maintenant, on se pose la question. On s'est dit... Très bien. Ici, le Tanzil, la révélation, il vient d'un... Il y a un Coran qui est hakim, qui est sage, qui est solide. On a une révélation, donc, elle vient de qui ? Elle vient d'un être qui est aziz, qui est puissant et qui est rahim, qui est miséricordieux. La raison de la révélation, c'est un avertissement. Cet avertissement, c'est non pas pour ceux qui sont dans la rafla, dans la souciance, mais pour celui qui craint le rappel et qui craint l'immensément miséricordieux. Très bien. Maintenant, on se pose la question, mais l'avertissement, il est à propos de quoi ? On nous avertit à propos de quoi ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Et là, le verset, il est vraiment, vraiment très important et les exégètes, généralement, ils mettent l'accent sur lui parce qu'ils reflètent et c'est là tout le cœur de la sourate. Inna nahnu nuhye lmawta wa naktubu ma qaddamu wa àfarahum wa kulla shayin ahsayinahu fi imamin mubin. Inna sertenu nahnu. Sertenu, c'est nous. C'est répétitif. C'est pour insister. C'est ce qu'on appelle un corroboratif. Nuhye lmawta. Nous ressuscitons les morts. Nous leur redonnons vie. D'accord ? wa naktubu et nous écrivons ma qaddamu ce qu'ils ont avancé. Et je vais revenir sur l'interprétation de ce qu'ils ont, littéralement, ce qu'ils ont avancé. wa àfarahum et leur trace. Nous marquons ce qu'ils ont avancé et leur trace. Wa kulla shayin et toute chose. Absolument, ici, c'est shayin, ça reprend tout, c'est alam et tlok. C'est vraiment toute chose ahsayinahu. Nous l'avons dénombré. Nous l'avons recensé. Fi imamin mubin. Dans un imam explicite. Le imam, ici, il faut comprendre comme dans un livre, dans un registre clair, explicite. Ici, ce qui est intéressant, il y a plein de choses intéressantes dans ce verset. Il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, moi, et j'aimerais beaucoup faire une intervention. Je voulais la faire pendant Ramadan, mais je n'aurai pas le temps. C'est les procédés littéraires propres au Coran. Par exemple, ici, c'est très intéressant. Il dit, vous savez, on s'attend à avoir des antithèses ou des oxymans et aussi des compositions symétriques. Qu'est-ce que je raconte là ? Le verset dit Et là, ceux qui sont en langue arabe, ils vont peut-être mieux comprendre ce que je dis. Mais tout le monde peut se saisir. Nous écrivons Ce qu'ils ont avancé. Et leurs traces. Mais ici, on s'attendrait à ce qu'ils ont avancé et ce qu'ils ont laissé. Parce qu'ici, les traces, c'est ce qu'ils ont laissé derrière eux une fois qu'ils ne seront plus sur terre. Que ce soit des mauvaises actions, ils ont semé la pagaille, la corruption, ils ont été injustes avec des gens, donc ils ont laissé des dettes ou de l'injustice derrière eux. C'est leur trace, c'est ce qu'ils laissent. Ou ça peut être des bonnes choses. Les bonnes choses qu'ils ont faites, vous savez, on parle souvent de sadaqa djaliya, c'est au monde qui perdure après notre existence. Que ce soit une science dont quelqu'un profite, que ce soit le fait d'avoir une idée, d'avoir investi dans une mosquée, un hôpital, etc. Oui, d'avoir investi dans la vie, dans le bien-être des gens. Ça, c'est des choses qui perdurent après notre vie. Donc ça, c'est les traces qu'on laisse. Donc ici, le verset dit « On écrit, tout est noté et tout ce qu'ils avancent et leurs traces. » Ici, on s'attendrait à tout ce qu'ils avancent, tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils laissent de verbes qui se voient. Par exemple, « wa naktubu ma qaddamu wa affaru » « wa naktubu ma qaddamu wa affaru » Oui, une espèce d'opposition entre deux verbes. Mais non, le Coran, c'est toujours comme ça. Il nous surprend, en fait. Il nous dit « Ce qu'ils ont avancé wa affaru » et leurs traces. Oui, donc ici, je ne sais pas si tout le monde s'est dit en tout cas, mais c'est très subtil, en fait. Ce changement de style et c'est vraiment propre au Coran, ça fait la richesse du texte. « Qaddamu » « Ce qu'ils ont avancé » littéralement. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'ils ont ? Alors, il y a plus d'interprétation. Ce qu'il y a devant eux, « Qaddam » c'est ce qu'il y a devant, c'est le châtiment, etc. Mais généralement, on les exégète pour qu'on prenne comme ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis comme péché, c'est nous qui ressuscitons les morts et nous notons tout ça. Pourquoi ? C'est l'idée, le thème central de la Sourate, et là je vous le donne, c'est la résurrection. D'accord ? La résurrection, elle reprend deux thèmes principaux. C'est l'attribut de puissance, c'est celui qui est puissant, qui redonne la vie, qui note tout, qui consigne tout. Il faut être puissant, il faut être très précis, c'est la précision, je ne l'ai pas marqué. Et l'attribut de création, celui qui a créé tout ça, il ne va cesser de nous dire que lui qui a créé toutes ces choses, donner la vie, donner la mort, puis redonner la vie à un être, c'est rien pour lui. D'accord ? Donc le thème principal, vraiment, c'est la résurrection. Et vous prenez, et là j'ai presque fini mon intervention, parce qu'on avait réglé sur 20 minutes et je sais que j'ai dépassé, mais à chaque fois que vous allez lire cette Sourate, voyez-le du point de vue de la résurrection, du point de vue de Dieu qui lui montre qu'il est capable de redonner la vie aux morts et qui nous amènent, qui nous amènera fatalement un jour du jugement à ce registre, ce registre clair où tout a été consigné, etc. Et on a plusieurs récits. Par exemple, il y a une parabole dans le Coran. Alors, souvent on parle de parabole dans le Coran. Souvent on entend ce terme, et je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. une parabole, qu'est-ce que c'est ? C'est un récit allégorique. D'accord ? Un récit allégorique. Allégorie, c'est quoi ? Allégorie, c'est l'adjectif. Une allégorie, c'est un procédé de discours qui représente une idée abstraite. Quelque chose qui est abstrait, moi je vais vous la raconter. Et donc, un récit allégorique, c'est, je vais vous dire, imagine qu'il y a deux hommes, il y en a un, ou imagine, tu sais, j'ai vu deux hommes, il y en a un qui a tapé l'autre, l'autre il est mort, c'est un accident, puis il est parti en prison, etc. Donc vous, vous allez en tirer une sagesse, vous allez en tirer un enseignement. Ça, c'est ce qu'on appelle une parabole. C'est un récit allégorique. Moi, je vous présente une idée qui est abstraite et je vous la rends matérielle, je vous la rends compréhensible, je vous la rapproche, je vous la donne, il y a un taqrib, il y a un, je vous le facilite à la compréhension par une parabole. D'accord ? C'est ça, une parabole, il y en a, et vous savez que dans le texte coranique, il y a tout le temps, il y a tout le temps des paraboles. Donc, on a une parabole, c'est Ashab al-Qariya wal-Rajoul. J'ai mis wal-Rajoul parce qu'il est nommé homme. Donc, on a Ashab al-Qariya, on a des gens dans une cité et on va avoir trois prophètes qui leur viennent, ils vont les réfuter et à un moment donné, il y a un homme qui est nommé Rajoul, c'est un homme, on n'a pas son nom, etc. Ce n'est pas un prophète, c'est un homme, vraiment le commun des mortels qui va se lever et qui va attester de sa foi et qui va appeler son peuple à croire. Et il y a plein de choses à dire sur les doigts, parce que c'est trop long, mais il y a plein de choses et c'est très intéressant. Même dans les procédés littéraires du Coran dont je parlais, vous verrez ceux qui vont liser cette sourate et vous allez tomber dans la deuxième page quand on nous parle de ce récit, de cet homme, etc. qui va venir parler, à un moment donné, on nous dit, la dernière parole qu'il leur dit, il dit, « Fos maroun, écoutez ! » Il va leur dire, « Écoutez ! » Et là, il y a une ellipse. On lui dit, « Qu'il a duré le janna » et il lui a été dit, « Entre dans le paradis. » Oui, il y a une ellipse. En fait, il a été tué, il a été assassiné, cette personne. Et il y a le jour du jugement, il y a tout qui passe, mais il y a une ellipse, en fait. On a l'épisode où il est là, il s'est face à son peuple. Arrêtez, écoutez, tac ! Et on a une ellipse et on passe au jour du jugement. Enfin, même pas au jour du jugement, il rentre dans le paradis. Donc, ce procédé, il est vraiment très intéressant. Et ça, généralement, vous savez, les orientalistes, à mon grand regret, ils voient ça comme des incohérences dans le texte. En réalité, c'est une richesse, c'est une grande richesse du texte qui passe des détails qui ne sont pas importants et qui met l'accent sur des choses. Et vous savez, c'est comme aujourd'hui, les films, comment on fait ? On reproduit ça naturellement. On fait des ellipses pour aller d'une action importante à une scène importante, etc. Et le Coran est bondé de ça, d'ellipse, pour passer à des épisodes importants. Ça ne sert à rien de nous dire « il a été tué, et après, il y a eu le jour du jugement, et après, on l'a enterré, enfin, on l'a enterré, et après, il y a le jour du jugement, et après, il a été accueilli au paradis. » Non, tac, tac, voilà. Parce que le texte ici veut nous amener quelque chose de très important. Bref, je passe. Donc, cette parabole ici, voyez cette histoire, voyez-la du point de vue de la résurrection, etc. Après, il y a un signe. Le texte nous parle de Hayat. Il y a le signe de la terre morte qui devient verdoyante. Ça, c'est une métaphore, une parabole qui revient très souvent. On a le signe de la nuit et le jour, le soleil et la lune, ces cycles qui reviennent, d'accord ? Ce cycle de la vie qui commence, qui revient, etc. On a le signe, le bateau. D'ailleurs, là, je suis obligé de faire une mini-pause sur le bateau. C'est très, très intéressant. Le texte nous dit quoi ? Il nous dit… Alors, je clique dessus. Alors, ceux qui sont sur Insta, vous ne le voyez pas. Mais ici, on a le texte sous les yeux. Il dit… Je vais me faire taper sur les doigts. Je le sens. Mais je prends le risque. Ici. « Hayatullahum an hamalna zurriyatahum fil fol kil mashfoum. » Et un signe pour eux est qu'on a porté leur descendance dans le bateau chargé. Moi, je trouve qu'ici, c'est Mamelou. C'est le bateau chargé, le bateau plein, etc. Ici, c'est le bateau de Noé, d'accord ? Mais ce qui est intéressant, dans ce verset, le verset, il interroge. Le verset nous dit « Nous avons porté leur descendance, à vous et moi, notre descendance, dans le bateau. » Donc, ici, il nous dit « Il y a un signe pour vous. » C'est quoi ce signe ? On a mis votre descendance, à vous et moi, notre descendance, dans le bateau de Noé. Mais Noé nous a précédés dans le temps. Il est avant nous. Comment c'est possible ? Ça, c'est des procédés littéraires. On compte sur la bonne compréhension de l'auditeur, encore une fois. Ici, c'est le fait que le fait que Noé, certains de sa descendance, ont été sauvés, parce que nous, dans notre croyance, on descend de Noé qui lui descend d'Adam, on descend tous de Noé, du prophète Noé. Eh bien, nous, on a été sauvés et notre descendance, etc. a été sauvée. Si Noé, et toute sa descendance, et tous les gens de son époque, que tout le monde avait été décimés, il n'y aurait plus personne. Il n'y aurait plus de descendance, il n'y aurait plus rien. Donc, ça, c'est très important. Oui, ça le sera pour la question. Du coup, voilà, c'était juste une parenthèse par rapport à ça. Donc, ça, c'est un signe pour nous, ce bateau. Et le verset continue, « Et nous avons créé pour eux pareil, pareil chose de ce qu'ils montent, de ce qu'ils se servent comme monture. » Ici, il y a plusieurs interprétations, ça les exégète. C'est les bateaux qu'on a pu créer. Tout à l'heure, je regardais les sous-marins, les sous-mêmes, c'est tout de même incroyable. C'est toute cette technologie qu'on a. Tout ça, c'est des choses qu'on nous a permis de faire. Donc, ici, ça rejoint la résurrection, encore une fois, cette idée de puissance, cette idée de création, etc. Cette force créatrice qui, nous, nous permet de créer d'autres choses. Mais aussi, ici, le verset peut le comprendre comme les montures, les montures qu'on monte, le chameau, le cheval, etc., toutes ces bêtes. Après, on a un objet de réflexion, on a Afalat Arkeloun. Mais est-ce qu'ils ne réfléchissent pas ? Est-ce qu'ils ne se servent pas de leur raison ? Le verset est incroyable. Il nous parle de la vieillesse. Le verset nous dit quiconque on lui donne à vivre un certain temps, à séjourner sur terre, on l'affaiblira. Nous n'acquissons. C'est-à-dire, vous savez tous qu'on est enfant, donc on est faible d'un point de vue de la raison, d'un point de vue de l'intellect et on est faible d'un point de vue physique. D'accord ? Mais on va grandir. On va gagner en force, on va gagner en intellect, etc. On arrive à l'apogée et après, on recommence à descendre. Et quand on vieillit, c'est une espèce de cycle. Quand on vieillit, on perd en force physique, on perd en force mentale, on oublie des choses, etc. Donc, cette espèce de cycle aussi qui revient avec le cycle du soleil, de la nulle, etc. Ce cycle qui nous est expliqué, ça, encore une fois, c'est l'idée de résurrection, l'idée de puissance, l'idée de force créatrice, etc. Il y a aussi les bestiaux qui sont données en images qui nous servent mais aussi leur nourriture, le lait qui donne, etc. La nourriture dont on tire. Il y a le notfa, vous savez, cette goutte de sperme qui n'est rien et qui, au final, va donner lieu à des êtres humains. Il y a l'arbre verdoyant et le feu, etc. Donc, il y a plein de récits. Vous allez reliser cette sourate, vous verrez qu'à chaque fois, vous voyez-le selon ce verset, selon ce verset, c'est nous qui ressuscitons les morts et on écrit tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils délaissent et toute chose, absolument toute chose est consignée dans un registre clair. Et le verset, et la sourate termine, pardon, « Subhanallah biyadihi malakout ukulli shayin wa ilayhi turja'un » « Gloire à celui qui, dans sa possession, littéralement ici, biyadihi, dans sa main, il y a malakout, il y a la puissance et le royaume et la royauté de toute chose, il possède toute chose « wa ilayhi turja'un » « Et vers lui, vous retournerez. » Et vous voyez, cette idée de résurrection peut revenir. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Je sais que j'ai débandé. Je suis désolé.